Charline Vanenacker, la Belgique est la base arrière des djihadistes français, alors qu'avec Alex Vizorek ici présent, vous constituez vous la base arrière de l'humour belge. Et de l'information Patrick, je vous le rappelle, attention oui, parce que je voudrais préciser qu'en matière d'attentats, les Belges sont largement plus coutumiers de l'attentat pâtissier. Qui est de relative utilité publique puisqu'il vise essentiellement Bernard-Henri Lévy. Oui, et en fait c'est surtout un type d'attentat reproductible à l'infini. Alors qu'un kamikaze belge ordinaire, il explose, mais une fois, c'est tout. Heureusement que celle-là, elle n'est pas reproductible à l'infinite. Et puis chez nous, la mort subite, c'est avant tout une bière. Et oui, et si le mannequin piece portait une ceinture d'explosifs, on l'aurait tous vu. Ah bah oui, Alex a raison, les islamistes radicaux, c'est quand même des gars qui flippent quand leurs meufs ont les chevilles découvertes. Je vous laisse imaginer leur tronche quand ils se retrouvent devant le gamin qui sort son sgeg. Cela dit, maintenant que j'y pense, on avait déjà envoyé un type d'explosif en France il y a quelques années. Ah oui, t'es sûr ? Plastique Bertrand. Ah oui, je ne pensais pas qu'on irait jusque-là quand même, c'est vrai. Non mais j'essaye moi de marquer les différences culturelles en matière de djihad. Par exemple, contrairement au djihadiste français, le djihadiste belge ne pense pas avoir 72 vierges après sa mort. Ah bon ? Il pense en avoir combien alors ? 72. Tiens, et cette histoire de vierge, il faut vraiment être un mec, parce que je peux t'assurer qu'aucune femme au monde ne rêve de se retrouver avec 72 puceaux sur les bras. J'imagine qu'avec 72 non plus. Oui, de toute façon, il y a un truc pour lequel on est à l'abri, c'est que le terroriste belge qui veut renverser le gouvernement, il doit souvent attendre plusieurs mois pour qu'on en trouve un. Ça c'est vrai, l'électeur belge, lui, il rêve qu'au paradis il tombera sur 72 ministres. Mais voilà, la Belgique a accueilli chez elle des Français et il semblerait qu'elle ait contribué à en faire des terroristes. Oui, et n'oublions pas que la Belgique a aussi des terres d'accueil pour des grands penseurs français, je pense à Victor Hugo, je pense à Gérard Depardieu. C'est vrai, en France, vous vous plaignez de la fuite des cerveaux, puis non, on doit s'excuser de la fuite des salauds. Voilà, d'ailleurs Patrick, moi je voudrais présenter mes excuses directement au Premier Ministre et comme il vient tout à l'heure, je vais le faire et Charline, si vous voulez m'accompagner. Avec plaisir. Merci. 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 Merci.